...de la tête. En tout cas, Benoît Ngoti à la 22ème minute de jeu, a pris le premier carton de cette rencontre, et Debev allume le premier pétard, et Lama les premiers arrêts, c'est le premier but de Titi Kamara, après un boulet de canon de Michael Debev. Un ballon suivi par Tony Vérel, et une action conclue victorieusement pour les Lançois, par le buteur retrouvé, le guinéen Titi Kamara. Quelle frappe de balle, certainement que l'influence du vent a peut-être gêné Bernard Lama, mais quelle frappe, quelle frappe, regardez. Voilà, hop, oh là là ! Et puis, il y a une prise de balle quand même, qui est un petit peu hésitante de Bernard Lama, ensuite la frappe de Tony dans la tête, et le reste, et bien Kamara a suivi, et puis voilà. Qui préfère centrer, et ça tombe sur Vincent Guérin. Il y avait un formidable coup à jouer pour les Lançois, il y en a un formidable maintenant pour les Parisiens, et pour Patrice Loco, Pouget et Loco qui égalisent. Loco qui égalisent, après 7 minutes de jeu en deuxième période, 52ème minute de jeu, un partout, sous le 7ème but de Patrice Loco dans ce match. Dans ce championnat, pardon. Dans ce championnat, et c'est dommage, parce que c'est parti d'une balle perdue par, là on revoit à l'anti, la superbe passe de Paul Le Gouen. Là c'est difficile pour Varmus d'intervenir, parce que s'il intervient avec les mains, il était expulsé. Et là, et bien, et bien, il y a eu un combat, et Pouget a pu toucher ce ballon, et Loco qui avait suivi a pu assurer le but. Mais il est dommage, parce qu'au départ de l'action, c'est Kamara qui s'était retrouvé en bonne situation, il a voulu encore jouer dans l'axe, ballon perdu, contre-attaque, ça c'est le coup de poignard. Votre équipe est en zone offensive, tout d'un coup elle se retrouve confrontée à un ballon de contre, et bien la finalité c'est l'égalisation. Et c'est le 5ème corner parisien de la partie, c'est Vincent Guérin qui le frappe. Et c'est rentrant, et c'est pour la tête de rail, et c'est but ! Et le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage, après 22 minutes en 2ème période, soit à la 67ème minute de jeu, le but du Brésilien Rai, son 5ème, le 4ème à l'extérieur, et tenez-vous bien, c'est un petit événement, c'est une première, c'est le premier but sur cette phase de jeu, sur corner du PSG cette saison. Oui, et corner très très bien frappé de Guérin au 1er poteau, et là on voit, hop, Rai qui arrive en mouvement, et il devance la sortie de Varmus. Et là aussi, c'est à noter pour ceux qui regardent, la course de Rai, qui a bien coupé la trajectoire de la balle, et qui a devancé la sortie du gardien de but. pour vous dire, c'est parti,